Musique 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 Madagascar, pour le moment, est vraiment un coup de coeur avec tout ce que nous avons vu la semaine dernière à Morambabi. Des expériences authentiques et uniques qu'on se souviendra toujours. Mais toute bonne chose à une fin, n'est-ce pas? Et là, donc, les 5h30, il y a un super beau petit vent et le courant est pour nous, le courant de la Marie qui descend pour sortir du lit de la rivière. C'est génial. On a juste 140 000 à faire. Donc on devrait arriver demain, mais il va avancer de la pétole aussi cette nuit. Donc on verra quand est-ce qu'on arrive. En tout cas, on n'est pas pressé. Donc on va juste émettre les voies, puis monter la chaîne, l'encre, et partir tranquillement. Et réveiller le capitaine qui dort encore, qui dort encore très fort. Il y a la ratrice. Oui, pourquoi tu dors là, toi? C'est chaud. Ah, t'es chaud, d'accord. Oui, autre chose à Madagascar, par contre, il fait super chaud. Il fait entre 30 et 35 tous les jours. Beaucoup plus que ce qu'on avait en Tanzanie. Musique On doit partir d'ici, et dans un coin de notre tête. On se demande, comment sera ce prochain mouillage? S'il sera à la hauteur de Morambabe? Ou si on sera d'ici? Trop bien, on a 6 nœuds. Sur une mer complètement plate. De 6 à 8 nœuds, on va. De 6 à 8 nœuds, c'est vachement... Comment faire le pont? C'est risé de Dieu. Donc ça monte, ça descend, de 6 à 8 nœuds. Et c'est vraiment super l'œuvre. Sur le bûcher, il faut en mettre les deux cas. Ah oui, j'ai mis le gros. Bon, ça va, il n'est pas si gros. Un petit plus gros quand même, mais... Est-ce que tu es fatigué par hasard? Oui, je suis fatigué. T'es fatigué. En partant de Mayotte, vu le prix du diesel, nous avons décidé de ne racheter que 100 litres pour un total de 32 heures d'autonomie. Suite à la dernière fois, il ne nous reste que 27 heures d'autonomie pour se rendre jusqu'à Richard's Bay. 1 350 000 plus au sud. On préfère donc garder nos munitions pour plus tard quand ce sera vraiment une nécessité de mettre le moteur en marche. On a fait 20 000 et là, on est coincé. On sait que cette nuit, ça va être comme ça, mais peut-être pas déjà. On s'approche de vent, on s'en approche. Alors, je ne sais pas si c'est du vent qui vient de... Si c'est pour nous ou pas? Oui, ça va être pour nous, mais je ne sais pas c'est quel type de vent. Il y a une petite ligne à l'horizon, mais c'est censé être du vent de Nord-Est. Nord-Est qui arrive. Donc là, c'est bon, on les appelle le Talio et le Maratra. C'est ça le nom des vents? Ouais, il y en a un, c'est le vent du matin, un, c'est le vent du sartre. Je ne sais plus sur lequel est lequel. Ça donne envie d'avoir un matin qui pose le corps. Qu'est-ce que nous attendons dans les prochaines baies à Madagascar? Belle baie. Belle baie, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons voyer devant une plage à l'entrée d'une rivière et il y a des millions, enfin des millions, des centaines de flamants roses. Ouais, merci. Donc là, vous êtes assistés à un moment très traditionnel de notre vie en bateau. Alors, à traverser, Joe, avec le pied là-bas qui joue pour son téléphone et moi qui suis en train de lire un livre et Sticky qui fait son petit dodo qu'ici, il dort toute la journée. Donc nos journées, ça ressemble quand même à ça pas mal. Alors, ce soir, nous avons donc des petits haricots verts avec des patates de Madagascar et ici, du riz, tout simple de main. Un petit repas simple. Ah, parce que c'est fantastique, ça va y avoir. C'est des grosses boules rouges. Il est vraiment beau. Le soleil madagascarien. Il est magnifique. J'ai l'impression qu'on invente des mots, genre... Oui, malgache. Le soleil madagascarien. Malgache. Il est vraiment trop beau. Tu veux le filmer ? Ouais, je l'ai filmé. Il est vraiment trop trop beau. Non, mais je l'ai mitraillé, sur tous les angles possibles. Donc là, nous avons fait un petit repas. Je suis en train de faire un peu sa petite sainte. C'est très bon. C'est vrai que tu dis ça pour eux ? Non, c'est vrai. Même sans fromage ? Non. Ça serait meilleur avec une fromage, parce que je vais les rajouter. Donc là, la nuit, c'est super bien passé. Bon, super bien. C'est-à-dire qu'à minuit, le vent a fait... Et de minuit à 3h du matin, non, de 10h30 à 3h du matin, on n'avait pas de vent du tout. Donc on avait descendu la Grande Voile, descendu l'Artimonde, et juste d'ici le génois. Et on a attendu à 0.02 pendant tout ce temps-là, d'attendre que le vent remonte. Et heureusement, comme tous les jours, à 3h30, 4h du matin, la petite brise s'est levée. Et là, on avance tranquillement aux alentours de 3 noms. Et il nous reste environ 38 000 à faire. Donc on devrait arriver ce soir pour le coucher du soleil, si ça continue. Le vent est enfin revenu. Et c'est sûrement... Donc on a attendu quoi ? On a fait deux fois pétole. Donc deux fois la tournante de vent avec le vent du matin et le vent de l'après-midi. Et là, on récupère le vent de l'après-midi et il nous reste 25 000 à faire. Donc là, le vent devrait rester jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà. On n'aura pas mis le moteur. Et on aura juste attendu, je crois, on aura fait que 7-8 heures d'attente dans la pétole. Je pense qu'il nous rattrape le bout. Ah ouais ? Ouais. Il n'était pas aussi proche tout à l'heure. Il se fait peut-être rattraper par une pirogue. Putain, pourtant, on avance bien là. On est presque à 7 nœuds. On avance bien. Il y a une super gaulette qui nous va juste à côté. Je pense qu'il y a une trentaine de subs et ça fait vachement comme un bateau pirate. Et là, regarde ! Il nous a rattrapé. Regarde, il nous a rattrapé. On vient de reprendre quelques degrés d'abord et là, cette fois, on est à 8 nœuds et là, on va rattraper la pirogue. Putain, on ne va pas se laisser dépasser quand même par une pirogue. Il ne faut pas déconner. 8 nœuds, pas mal. Bien bien. En plus, il n'y a pas de vagues. C'est génial. J'adore pour faire ça. C'est vraiment comme dans un lagon. Ah oui, on n'est pas arrivé. Balibé. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Je m'en souviens bien, la plage, il y avait tous les petits flammes en rose. Photo. Pirate qui était là avec les flammes en rose qui s'envolait. Photo. C'est tellement beau. On va aller sur la plage prendre un petit verre au coucher du soleil. Ouais, on va aller sur la plage pour aller voir le coucher de soleil et se faire y voir les flammes en rose. On va rejoindre nos amis là-bas. Sous-titrage ST' 501 Là, il y a 30 pirogues à côté de nous qui sont en train de pêcher. C'est beau là, il est beau le village. C'est beau. La générosité de ces malgaches est inattendue. Souvent, dans les endroits où on voyage, l'échange n'est plus le même qu'avant. Les voliers sont souvent pris pour un porte-monnaie. Mais quand c'est aussi fait par générosité et dans une notion d'échange, tu te rencontres beaucoup plus riches et intéressants dans les deux sens. Ah, c'est chaud! C'est chaud! C'est très chaud! Toi aussi, c'est chaud pour toi? Oui. Ah, c'est pour ça, il y a les flamants roses? Oui. Ils mangent les crevettes? Trois ans. Oui, trois ans, ouais. Ah, bateau-voile? Bateau-voile, oui. Oui, trois ans. Après le Mozambique. Ah, Mozambique? Mozambique, oui. Ah bon? Oui! T'as des débarques. Et voilà! En fait, j'avais juste tourné l'écran de la caméra verrue pour qu'il puisse se voir. Et c'est quelque chose qu'ils ont trouvé bien comique. On a aussi encore du tissu bleu. Regardez-moi ça, on va se régaler. C'est des camarones, c'est des grosses crevettes énormes. Hum, c'est trop bon ça. Et voilà, sur tous les échanges qu'on fait, du coup, ce qu'ils préfèrent le plus, c'est le tissu. Parce qu'ils s'en servent du coup pour les voiles. Ils doivent s'en servir aussi, je ne sais pas, pour faire des vêtements, des pariots, des trucs comme ça. Et vraiment, le tissu, ils aiment beaucoup. Donc, si vous venez à Madagascar, prenez du tissu. On va se faire un fesseur. Tu vois, tu veux donner aussi la soignette? C'est génial. On revient du village. Et voilà, c'est vraiment authentique. Ça, c'est Madagascar. On a fait des échanges, on est rentré dans le village. Les gens, ils sont adorables. Du coup, on est monté dans le village. Et du coup, il dit, oui, c'est bon, on est camarones. Donc, on est derrière dans les maisons. Et là, il s'est en train de tri de plusieurs kilos de quevente et camarones. Et puis, on a vu, il y a eu le mec qui est venu là, qui s'offrait de l'argent, on va dire. Et du coup, je lui dis, même nous, on n'a pas d'argent, mais si tu veux, on peut-être changer des trucs. Et là, quand on a sorti les poulies, il y avait plein de mecs autour. Et là, tous les mecs, ils sont arrivés comme ça. Ils ont pris les poulies. Ils faisaient tourner la poulie et ils hochaient de la tête comme ça. Ils ont dit, wow, c'est trop bien. Et là, du coup, il fait, bon, combien ça coûte ça? Je lui dis, je ne sais pas, moi, 50 000 arrière. Normalement, c'est beaucoup plus cher. Mais du coup, je lui dis, 10 euros, la poulie, un truc comme ça. Et là, du coup, ils ont fait, ils ont compris que c'était pas cher. Je m'en fichais. Et là, ils ont commencé à calculer pendant 15 minutes avec leurs copains. Ils ont dit, bon, combien on leur donne et tout. Donc, ils nous ont fait 1 kilo de camarones, 1 kilo de crevettes. Et après, il me fait, si tu veux, je te donne de l'argent. Alors là, ça, ça nous a bien fait rire. Ils voulaient, eux, voulaient nous donner de l'argent pour les poulies. Alors, évidemment, on leur a dit, non, mais ça ne va pas ou quoi? Putain, il ne fallait pas rester plus longtemps. Non, pas 5 minutes de plus. Et là, on a dégueulassé le bateau avec toute la boue. On va en mettre au congélateur. Et celles qui ont déjà été coupées, ça sent bon. C'est à goûter ou pas? On va goûter ça. Attends, il faut de la mayonnaise. Non, mais normalement, c'est mieux de les manger froides. Froides que chaudes? Ah oui. Donc ça. Hum. Oh ouais. Oh ouais. C'est qui? Tu veux des crevettes? Oh ouais. Kif de la mort. Féché devant nous. Voilà, dans le palibé. Et je peux te dire qu'elles ont du goût. Oh là là. Entre toutes ces histoires de crevettes, nous n'avions pas remarqué que le paysage autour avait changé. Que les bateaux copains étaient devant et plus du tout à côté. Le bateau a décidé de déraper sans notre accord et on ne s'en est rendu compte que quelques centaines de mètres plus loin. Fonds à mauvaise tenue, pas assez de chaînes, entre mal positionnés depuis le début. Bref. Rien de grave, mais heureusement qu'il n'y avait pas de haut front derrière ou de récif. En fait, on a vraiment dérapé quand même. On a bien dérapé. On a bien dérapé. On a sacrément bien dérapé. On a vraiment sacrément bien dérapé. On a rien à faire sur nous. On a rien sorti. Je sais pas si ça marche pas sur nous. Ce village est juste fantastique, très authentique. Mais là, on va voir Améliar. On a rendez-vous avec lesquels aujourd'hui. On a rendez-vous avec lesquels. 10 euros. 10 euros pour d'explos. Merci beaucoup. C'est incroyable. On est de bon matin. Il est 6 heures. Il y a déjà 70 pêcheurs sur leurs pirogues autour de nous. C'est incroyable. Ici, c'est vraiment l'endroit le plus authentique qu'on ait jamais fait. Vous avez vu l'excitation de Joe hier quand vous parlez, des camarades et de tout ce qui nous est arrivé hier. Et c'est vraiment incroyable. On est vraiment content de s'être arrêté à Madagascar, de s'être arrêté à Balibé. Ça, on volait vraiment le coup. On n'était pas sûr de s'arrêter à Balibé, mais finalement, de l'avoir fait, c'est complémentaire à tout ce qu'on a vécu à Morambabé. Donc, c'est génial. Le contact, ils sont tous en train de pêcher, de relever leur filet. Là, ils pêchent des cravettes, ils pêchent des crabes, ils pêchent de tout. Ils vivent tellement simplement. Je les ai calculés, certains, il y en avait 72. Puleuse. Oui, on dirait pas comme ça. C'est pas comme ça. À Balibé, on prenait la météo tous les jours pour trouver une fenêtre favorable, donc du vent majoritairement de nord, pour se rendre à Bazaruto au Mozambique. Souvent, les dépressions dans le sud font remonter des vents et houls qui rendent la descente un peu complexe. Nous n'avons pas de quartier Messie, donc les fichiers météo peuvent prendre jusqu'à presque une heure à charger avec l'iridium. Allez, plouf ! Je vais demander, je vais demander à... Mais non, mais vas-y, elle est juste à côté. Mais non, mais il y a peut-être des gros potiers. Il pensait quand même pas que c'était moi qui allait sauter à l'eau pour aller la chercher. Il a juste oublié d'accrocher avec l'arnex. Et là, il s'empêche jusqu'à ce que l'eau est vraiment pas belle. Voilà. J'ai une idée. C'est quoi ? C'est quoi ton idée ? Qu'est-ce que j'ai à Noël ? Je pense que pour toi, le meilleur cadeau de Noël, ce serait du Sika et de Jésus. C'est quoi ton idée ? Pour moi, je vais voir une montagne de chocolat, double rose. Et pourtant, attends, j'ai une super idée. On pourrait lui offrir, parce que tu sais, il y a ces caleçons, ces caleçons bonbons là, qui sont un peu délavés, troués, étroits et détendus. Donc on pourrait lui offrir des maillots comme ça. Ah oui, parce qu'il y a un an, moi, tu m'aurais dit, tu m'as offert des maillots. J'aurais dit, je suis pas content. Mais je t'avais offert des caleçons l'année dernière. Mais t'as rien, t'as vu, ça m'a fait, en trois mois, j'ai déjà des trous partout. Alors que les costes, ça fait pas trop. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a le bleu comme ça, avec coste marqué sur le côté ici. Noir. Voilà. Et moi, je dis qu'on en fait un rose pour mon père. En rose, allez, en rose. Eh, il y a Emilia, il y a Emilia qui arrive là. Ah, c'est Emilia. Vous avez... Tu vois qui ? D'accord ? Tu vois qui peut-être ? Ah, petite. Petite. C'est déjà bien. Donc là, c'est trop, trop gentil. Regardez, elle est arrivée parce qu'hier, on est allée au village. Elle m'a dit, oh ouais, quand tu reviens, je te prépare des mangues. Et je lui ai dit, ouais, d'accord, on va venir à 3h. Finalement, on est venus plus tôt et on l'a pas trouvée. Donc on a donné des choses à changer à quelqu'un pour qu'il lui donne. Et donc du coup, je lui avais fait un trait sur les mangues. J'ai dit, bon voilà, elle va pas venir pour les... j'aurai pas de mangues, c'est pas grave. Mais là, elle est arrivée en pirogue. Elle nous a portée dans un panier qu'elle a fait et qu'elle nous donne en souvenir. Avec les mangues. Plein de mangues. On peut dire que... C'est trop, 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 trop gentil. C'est vraiment, c'est incroyable. Et puis là, on lui a donné plein de cartes pour son bateau. Du tissu aussi pour réparer les trous. Et demain, on y retrouve. Donc là, pour notre départ de demain vers Bazardou, je suis en train de préparer le bateau. Et il fait tout tout seul parce que j'ai eu un petit problème technique qu'il faut que j'arrange sur les vidéos. Donc là, il a fait plein de choses. Et on va partir demain matin à la petite heure pour profiter du petit vin. Alors là, je viens de changer les bouts de l'annex. Parce qu'on a donné un bout en échange de crevettes. Donc pas les jours en mettant. Du coup, j'ai changé les deux. J'ai changé aussi le bout qui tenait l'arrière de l'annex. Parce qu'il était sur le point de péter. Donc tu imagines en navigation, paf, l'arrière de l'annex qui tombe. Super. Super. J'ai rassé les feux de navigation aujourd'hui. J'ai testé, il marche correctement. Cool. C'est juste l'ampoule ou ? Oui, c'était les ampoules qui étaient grillées. Mais bon, pareil aussi, les câbles étaient bien corrodés. Parce que c'est dur de protéger à l'avant quand ça se prend les vagues et tout. Il faudrait que je change le système après. Je fasse un truc vraiment étanche. Que quand il y a de l'eau, ça soit étanche. Puis là, je vais terminer de ranger. On va terminer de tout caler. Et on va être prêts pour presque. Est-ce qu'on peut dire après ces deux endroits que l'on connaît Madagascar ? Pas vraiment, c'est sûr. Car c'est tellement un pays avec encore plus à offrir. Ce qui nous a le plus impressionnés et touchés, c'est l'accueil des locaux, leur sourire, leur volonté de nous aider et leur simplicité dans ce monde où on veut toujours plus, toujours plus vite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. C'est vraiment ce qui nous aide le plus. C'est un grand soutien de votre part. Et un gros merci, bien sûr, à tous nos Patreons, grâce à qui tout ça est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501